Bonjour à tous, c'est Francisco. Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer les polices de caractère de vos textes et titres. Donc, c'est très simple. Vous allez tout simplement à « thème » dans votre site. Ici, vous allez pouvoir choisir aussi les couleurs de votre thème. Bon, je ne vous conseille pas de le faire. Ça modifie quand même pas mal de choses. Mais vous pourrez faire des essais, sauf si vous commencez à peine votre site. Donc, si vous avez commencé votre thème, ne changez pas trop parce qu'après, c'est un peu compliqué. Si vous souhaitez le changer complètement, vous allez pouvoir le modifier. À travers le changement ici, vous allez réobtenir tous les thèmes de départ. Alors, comme vous avez un thème central, le problème, c'est que quand vous choisissez des thèmes qui sont plutôt des thèmes avec un menu à droite, à gauche, etc., vous n'allez pas du tout obtenir le même résultat. Donc, des fois, c'est un peu catastrophique. Alors là, on va se consacrer uniquement à changer les polices de caractère, ce qui peut être beaucoup plus sympa pour donner un peu de design. Alors, tout ce qui est en zone de tête, donc c'est les titres de site dans les menus de navigation, etc., c'est-à-dire là-dedans, vous allez pouvoir changer tout ce qui est polices de caractère. En général, ce qui nous intéresse, c'est surtout les titres de paragraphes. Donc, par exemple, ici, on a un titre comme Monserrat. On va donner un exemple. On va aller faire un petit, voilà, on va aller faire un exemple comme ça. Et un exemple de texte. Alors, dans le titre, on va choisir ici de gagner, alors, majuscule, gagner sur internet. Et ici, on va marquer, on va faire le coller du texte que j'avais tout à l'heure. Donc, si je l'ai encore, voilà, un petit texte, en fait, tout simple, pour voir un peu les modifications qu'on peut faire. Voilà, c'est pas gigantesque, mais ça permet de donner une idée des modifications qui peuvent se faire. Alors, on va mettre une couleur un peu plus sombre pour avoir plus, voilà, hop, et on va sauter une ligne, voilà. Donc là, à partir de là, si je vais maintenant sur thème et choisir dans les polices de caractère, je vais choisir, par exemple, les titres de paragraphes, et je vais choisir ici quelque chose de différent. Voilà, donc j'ai quelque chose de différent. Je peux augmenter aussi la taille. Voilà, et donc chaque fois que je vais écrire un titre, j'aurai plutôt ça. Et je peux aussi avoir les hauteurs de ligne, etc. Les couleurs, donc dans les couleurs, par exemple, je peux choisir et modifier, avoir des couleurs personnalisées. Voilà, on va avoir quelque chose d'un peu plus clair. Et donc, chaque fois que je vais écrire un titre, je vais plutôt avoir ça. Sauf si, bien entendu, je veux modifier moi-même le texte. En imaginant, par exemple, là, je viens de décider que c'était pour mon titre, comme ça. Imaginons maintenant, je vais modifier un petit peu cette police de caractère des textes. Alors, pour les textes, la même chose, on va aller choisir texte de paragraphe. Et on va aller voir, par exemple, cette police-là. Donc, on peut changer la police aussi. Idem pour la couleur, si je veux plus de couleurs, si je veux éviter de revenir tout simplement au gris, je vais choisir du noir sombre. Voilà, je vais avoir tout le temps ce type de couleur là-dessus. Voilà. Alors, maintenant, imaginons, je veux un titre, mais il va automatiquement venir en bleu. Je vais remettre un titre, par exemple, pour faire l'essai. Normalement, il devrait s'écrire comme ça. Voilà, donc, c'est déjà fait. Alors, je veux, par exemple, opportunité sérieuse. Par exemple, je veux parler d'un truc comme la opportunité. Voilà. Mais, par contre, je ne veux pas de bleu. Alors, plutôt que de remodifier ici, ça, c'est pour le général. Maintenant, je vais le modifier, on va dire, en personnel. Je peux tout simplement réduire la taille, mais je peux aussi donner notre couleur. Voilà. Là, cette fois-ci, je le fais manuellement. Donc, c'est très simple, en fait. Alors, par contre, il n'y a que la police de caractère. Si je veux la changer, elle sera changée pour toutes les polices directement. Mais, en règle générale, n'essayez pas de mettre 36 polices de caractère. Une seule suffit. Et pour le texte, une autre. Voilà. Et on a quelque chose de très propre à faire. Voilà pour cette vidéo, pour le changement des polices de caractère de vos titres et paragraphes. A bientôt.